Musique Aujourd'hui un sujet pour mon coeur et peut-être pour le vôtre Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture en Vogue avec moi-même votre hôte Dorine Aujourd'hui je vous présente le livre Face à la douleur de Roberto Badenas Ce n'est pas la première fois que nous parlons de cet auteur mais petit rappel Il est docteur en théologie à l'université de Andrews, spécialiste en philologie biblique et professeur du Nouveau Testament Deux Nouveaux Testaments pardon, auteur de diverses publications Mais revenons à ce livre Face à la douleur qui aborde un sujet parfois difficile à aborder La douleur Et qui nous apporte, comme le dit l'auteur, un encouragement et de l'espoir face à la souffrance humaine Nous avons tous été confrontés à la souffrance malheureusement Et parfois nous avons tendance à refuser le hasard Beaucoup de croyants, comme le dit l'auteur, attribuent ces faits dont nous ignorons les causes à des interventions surnaturelles On a déjà entendu en tant que chrétien d'autres chrétiens nous dire que Dieu a voulu que telle chose arrive Cela signifie pour eux, et là je cite encore l'auteur, que Dieu protège certains mais permet que d'autres souffrent Que ce soit pour expier leur faute ou alors en vue d'un plus grand bien Or, pour expliquer son propos, il prend l'exemple d'un père qui punit ses enfants S'il est compréhensible qu'un père fasse de la discipline auprès de ses enfants désobéissants On s'attendrait à ce qu'il le fasse avec modération et certainement pas dans l'abus Or, comment comparer les choses absolument horribles qui peuvent arriver à un être humain à une punition divine Alors que clairement, si c'est le cas, c'est de l'abus Dieu veut-il la souffrance ? L'auteur nous pose la question Certains croyants semblent le comprendre ainsi et enseignent à le craindre, donc Dieu, comme un être implacable Suite à leur conviction, ils se méfient de leur désir naturel de bonheur comme s'ils étaient mauvais Beaucoup comprennent que la souffrance comme le bonheur sont les récompenses de leur propre conduite Mais si c'était vraiment le cas, nous verrions les méchants souffrir énormément Et les plus gentils bénéficier du bonheur Or, malheureusement, il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont été exemplaires Qui se sont même rangés du côté des victimes pour défendre plusieurs causes qui étaient justes Et qui ont bénéficié de la même faim que les victimes finalement Si donc tous les méchants héritent du malheur et tous les gentils héritent du bonheur Que dire de tous ces gentils qui ont eu une bonne part de malheur ? C'est assez injuste finalement Roberto Badenas, l'auteur de ce livre, prend l'exemple de Job Job est un personnage biblique qui avait tout pour plaire, la richesse, la famille, les biens, la bonne santé Et qui perd tout très rapidement Or, même si on lui pose la question, il n'a rien fait pour mériter un tel malheur Il souffre d'ailleurs précisément parce qu'il est bon Et comme le dit Roberto Badenas encore une fois L'histoire de Job nous enseigne que la question la plus utile face à la douleur N'est pas pourquoi souffre au monde Ou pourquoi Dieu permet-il la souffrance Ou pourquoi ceux qui ne le méritent pas souffrent-ils La grande question est comment réagissons-nous face à la douleur en un monde injuste Dans lequel la bonté ne garantit le bonheur de personne Et plus loin, avec lui, Dieu Notre souffrance s'illumine aussi d'espérance Confiant en ses promesses, nous savons qu'un jour dans une autre vie Il fera cesser la douleur et nous donnera enfin le bonheur dont nous rêvons Entre temps, il nous aide à espérer Bien sûr j'ai à peine effleuré le sujet C'est pour ça qu'il y a tout un livre là-dessus à découvrir D'ailleurs si vous vous lancez dans la lecture de cet ouvrage Je vous conseille de le faire tout en priant Car le Seigneur aura probablement des choses à vous montrer quant à votre propre souffrance La douleur et la souffrance humaine sont des expériences personnelles Aussi il vous sera peut-être difficile de revenir sur certains aspects Mais ce que j'ai aimé en lisant ce livre C'est l'invulnérable espoir que Roberto Badenas nous apporte Au travers des choses difficiles que nous pourrons vivre Ou que nous avons vécu Ou que nous vivrons encore Face à la douleur est disponible sur le site internet d'Essa Félice En description Merci de tout coeur d'avoir regardé ce nouvel épisode sur cet ouvrage Épisode 2 Lecture en Vogue Vous connaissez maintenant l'émission N'oubliez pas, vous le savez, de vous abonner De liker cette vidéo, de la partager Et de nous laisser un commentaire Dites-nous par exemple si vous avez lu ce livre Et ce que vous en avez pensé Quant à moi, vous le savez aussi Je vous retrouve avec grand plaisir la prochaine fois Et d'ici là, bonne lecture ! Et alors, pour ceux et celles qui ont vu des petits trucs bouger par ici Je tenais quand même à faire la lumière sur cette affaire J'ai un petit assistant Qui est mon assistant ? Musique 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 – Sous-titrage FR 2021